Salut Jerry ! Salut Damien ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je suis tombé avec moi au petit déjeuner. C'est l'heure ? C'est l'heure. Ah bah écoute, merci beaucoup, tu fais quoi ici toi ? Moi je travaille en tant que technicien référent de maintenance. Donc chez Laïta ? Chez Laïta Ancenis, oui. Ok, nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui on va découvrir le job de Damien ici. On est à Ancenis entre Nantes et Angers, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok, chez Laïta, ils fabriquent quoi ici ? On fabrique du beurre, du fromage et des agrédients secs. Eh bah allez, on y va ? C'est parti. Ils ont mangé tout le beurre ! Bon Damien, c'est tous les matins comme ça ici ? Heureusement que non, c'est pas tous les matins. Mais on fait ça, le petit rituel, une fois par mois. Ça permet de tous se revoir, de se connecter et puis ça crée un esprit d'équipe. Un petit bout de bris, dès le matin, pour se mettre en jambes. Bon Jerry, c'est beau le tout, mais on va peut-être aller bosser maintenant. Bah écoute, moi je te suis. Allez, c'est parti. Bon, c'est ton atelier ici Damien ? Ici, c'est notre atelier de maintenance de la fromagerie. Oh, la casquette, moi je veux la même. Cascette coquée. Ah, je peux la prendre ? Ah ouais, je te l'offre aussi. Ah ouais, ouais, génial. Bon, et alors comment se passe ta journée ? Explique-moi, tu as une journée type un peu ? Alors, chaque jour est un peu différent, mais une journée type en fait, je commence à 8h. Dès que j'arrive, j'appelle le technicien qui est posté du matin, pour savoir s'il a eu d'éventuels problèmes. Ensuite, après, on fait un point maintenance, ce qu'on appelle. Donc là, on réunit tous les techniciens de maintenance de la fromagerie. Donc vous êtes combien ? On est à peu près, on est 22 sur le site de la fromagerie. Ensuite, moi je retourne dans mon bureau, je check mes mails, je lis différentes choses, j'ai des commandes aussi réalisées. Tu lis les journaux ? Presque, mais il faut pas lire ça. Les journaux internes ? C'est ça. Ok. Et après, je me connecte à la GMAO, donc c'est la gestion de maintenance assistée par ordinateur. D'accord. Donc en fait, la production peut me demander des interventions. Et tout est informatisé. Tout est informatisé chez nous. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors ? C'est quoi la liste des courses ? Là, aujourd'hui, on va checker les demandes d'intervention et il y a des contrôles à faire. Donc c'est du préventif ça, non ? Ça, c'est du préventif. Et t'as aussi des pannes d'urgence, des choses comme ça, non ? Oui, on a des dépannages. Donc si tu devais résumer ton job, t'es un peu un urgentiste, non ? Non, c'est quoi ? Je suis le médecin des machines, on va dire. Tu mets les mains dans le cambouis, quoi, non ? Non, chez nous, c'est relativement propre. On travaille dans l'agroalimentaire, donc ça peut pas être plus propre. Ok, montre tes mains. Ah oui, c'est vrai. Regardez ces mains. Ça, c'est un technicien maintenant. Ça, ouais. Bon, Jerry, je te laisse la caisse ? Comme si moi j'ai pas de gants, moi, je vais te laisser travailler. Alors, qu'est-ce que je vais faire, dis-moi ? Alors là, on va faire un contrôle moteur. On va contrôler l'enroulement d'un moteur. D'accord. Donc là, la ligne est arrêtée ? La ligne est arrêtée, le moteur est consigné. On est en sécurité ? On est en sécurité, donc maintenant, on va faire le contrôle des enroulements. Je te laisse démonter les vis de la boîte à borne. Les 4, là ? Les 4 vis, ouais. Ok. Bah, tu sais, moi, j'y connais rien, hein ? C'est pas grave ? Ah, il faut certaines formations, tout de même. Moi, je suis passé par un BEP et un bac pro MSMA. Ensuite, je me suis dirigé vers un BTS EMI, maintenance industrielle. Et depuis 13 ans, je travaille ici. Bon, alors, je mets ça où ? Alors, sur la terre et sur une des phases. Et moi, je fais le contrôle. Là, on est good. On est dans le vert. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton job ? C'est vraiment la diversité des éléments. On travaille aussi bien sur la robotique, de l'automatisme, du pneumatique, de l'électricité, ainsi que de la mécanique. On ne fait jamais les mêmes choses chaque jour. Et puis, on travaille, on a un esprit d'équipe avec tous les techniciens de maintenance. Et je reviens tous les jours avec le sourire au travail. Et ça se passe super bien. Et depuis 13 ans, je reste à la étape. Bon, prochaine étape ? On va aller faire un tour au niveau du conditionnement fromagerie, où on emballe le fromage. Ah, c'est là où tu bosses, toi ? C'est là où je travaille. Donc là, c'est mon secteur. Et là, je vais te montrer un peu les robots et les techniques d'emballage. Donc là, on peut se connecter. Je peux me prendre la table, la zapette. La zapette ? C'est quoi la zapette ? La zapette, en fait. C'est la télécommande du robot. Ah, c'est comme un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. On peut le piloter et on peut faire des contrôles dessus aussi. Mais en combien de temps je vais être opérationnel si je viens bosser ici demain ? Tu prendras un petit temps d'adaptation, mais je pense que ça va être rapide. Ah ouais ? Ouais, ouais. Bah, t'es sympa. Mais allez, en combien de temps, tu dirais ? Ouais, il faut un minimum bac pro, donc déjà, il faut 4 ans d'études. Ouais. Et puis, c'est vrai que chez nous, on passe beaucoup par l'alternance. On a beaucoup de l'alternance. Ah oui ? Je suis moi-même tuteur. C'est une bonne formule ? Ouais, c'est une très très bonne formule. Et tu dirais qu'il me faut quelle qualité pour faire ce job, justement ? Premièrement, il faut être curieux. Ouais ? Pour moi, c'est fondamental. Il faut toujours s'intéresser et vouloir apprendre. Après, il faut avoir un bon état d'esprit, un esprit d'équipe. Et troisième qualité ? Je dirais qu'il me faut de la rigueur. Moi, je préfère la mécanique. Et puis, mécanique vélo. Je dirais jour pour les dépannages et nuit pour tout ce qui est amélioration continue. J'aime bien le beurre, avec un bon bris. Duo. On travaille souvent en duo. Alors, lait le matin et bière le week-end. Bon, Damien, c'est quoi ton produit préféré ? Le bris paysan breton. C'est une valeur sûre. Bon, moi, je prends Madame Loïc et chalotte ciboulette. Vas-y, tu peux déguster. Wow, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour la découverte de ton job. Merci à toi de m'avoir fait un grand coup de main. Je ne sais pas si j'ai été efficace. Si, si, ce serait bien sorti. Je te rends les outils. Merci, puis je peux te les offrir également. Eh bien, écoute. Et puis, si vous aussi, vous voulez un job, n'hésitez pas. Il recrute chez Laïta, ici, à Ancenis. Donc, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire, à la découverte d'un nouveau job. Et n'oubliez pas, Damien, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501